Bonjour les amis, l'histoire que je vais vous raconter se passe dans un village de Castor, au cœur d'un pays verdoyant et ensoleillé. C'est ici que vivent Tim et Léa. Tout le monde les connaît. On les salue lorsqu'ils filent à toute allure pour rejoindre leur petite maison toute ronde à l'orée du village. Non loin de là, sur une colline, se trouve un drôle de bâtiment. Mais à quoi peut bien servir cette étrange longue vue ? Et tous ces appareils ? On dirait un observatoire, n'est-ce pas ? Eh bien oui, c'est ici que travaille Madame Barbara. Elle est responsable de surveiller le ciel car une pluie collante et colorée tombe plusieurs fois par jour sur le village. Quand une averse approche, Barbara joue de la musique pour avertir les habitants. C'est pour cela que tout le monde l'appelle Barbara le tuba. Dans le village, on a l'habitude de ces pluies. Et chacun sait qu'il vaut mieux se mettre à l'abri quelques instants pour ne pas être collant de la tête aux pieds. En général, ça ne dure jamais très longtemps. La pluie n'est jamais la même et cette fois-ci, elle est vraiment très collante et très sucrée. Quand les nuages se dissipent, c'est le moment de frotter. Et en chanson, c'est encore plus rigolo. Allez, il faut que ça mousse ! Mais cet après-midi-là, Tim et Léa n'ont pas du tout envie de nettoyer. Même la musique qui résonne dans le village ne les motive pas. Ils ont beaucoup mieux à faire. Tandis que les habitants terminent déjà leur séance de nettoyage, nos deux castors quittent leur maison couverte de sucre pour rejoindre le bord de la rivière. C'est vrai que c'est bon de se prélasser au bord de l'eau. Et puis leur maison, ils pourront la nettoyer demain. Ça ne changera rien. Mais qui donc les espionne ? Tim et Léa ! Vous avez oublié les gloutons ! Ce qu'ils adorent par-dessus tout, c'est le sucre. Et aujourd'hui, ils vont se régaler. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a autant à manger dans ce village. Alors les gloutons profitent et se jettent sur la maison de Tim et de Léa. Ils commencent par le sucre, puis croquent les murs, les fenêtres. Qui les arrêtera ? Centre d'intervention, j'écoute. On arrive. Les castors du centre d'intervention sont toujours là quand il le faut. Une fois que l'attaque est localisée, ils se préparent pour affronter les gloutons. Vite, vite ! Il n'y a pas une minute à perdre ! Tous les moyens sont bons pour déloger les affamés et leur faire passer l'envie de revenir. La bataille s'engage. Les gloutons tentent de résister. Mais les castors sont les plus forts. Et c'est la fuite. Quand Tim et Léa découvrent l'état de leur maison, ils soupirent de désespoir. Comment réparer tous ces dégâts ? Madame Doris, bien sûr. Dès qu'il y a une maison à réparer, on peut compter sur elle. Avec l'aide de Tim et Léa, elle se met au travail sans tarder. Il faut d'abord poncer les murs pour les nettoyer. Oh oui ! Oh oui ! C'est le moment de boucher les trous. Grâce à un ciment à prise rapide, les murs sont vite montés. Un petit coup de peinture pour la finition. On règle les derniers détails. Et c'est terminé. Oh bien sûr, la maison n'est pas aussi solide qu'avant. Mais on peut à nouveau y vivre. Et c'est déjà ça. Merci Madame Doris. Et au revoir ! Tiens ! Vous l'entendez ? Mais oui ! C'est le tuba de Barbara qui annonce une nouvelle à l'averse. Vite ! À l'intérieur ! Après cette aventure, Tim et Léa se jurent de nettoyer leur maison après chaque pluie collante. Et c'est ce qu'ils font dorénavant. Oh, grand dame des gloutons qui sont partis ailleurs pour chercher de quoi grignoter. A bientôt pour une nouvelle histoire de Tim et Léa. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous brosser les dents. Merci.